Bonjour à toi, élève de 3e, soucieux de t'améliorer en mathématiques. Je suis Émilie, une passionnée des maths depuis toujours. Alors nous allons voir aujourd'hui la résolution de problèmes grâce aux équations. Alors pour ce faire, nous allons nous aider d'un exemple. Alors un exemple type de ce que vous pouvez avoir en contrôle et évidemment, bien sûr, le jour du brevet. Alors, exemple 1. Séverine a 13 ans et sa mère 42 ans. Dans combien d'années l'âge de la mère sera-t-il le double de celui de Séverine ? Alors, en fait, là nous avons un problème concret qu'il va falloir interpréter en mathématiques. Donc pour résoudre en général ce genre de questions avec une inconnue, on utilise les équations. Parce que comme vous le savez bien, les équations c'est justement trouver la valeur d'une inconnue X. Donc la première étape va être déjà de dire dans notre problème, qu'est-ce que va être cette inconnue ? Alors, donc ça c'est notre première étape, c'est le choix de l'inconnu. Donc ici, on nous demande combien d'années l'âge de la mère sera-t-il le double de celui de Séverine ? Donc on est d'accord que ce que l'on cherche, c'est le nombre d'années. Donc là, on peut marquer tout simplement, soit X, le nombre d'années cherchées. Donc ensuite, la deuxième étape qui est une des plus importantes, c'est la mise en équation de ce problème. C'est-à-dire comment traduire en mathématiques, je dirais même en signes mathématiques et en expressions mathématiques, ce problème. Donc cette deuxième étape, c'est la mise en équation. Donc là, on est évidemment dans l'étape la plus importante, mais aussi la plus difficile. Donc là, il faut bien prendre son temps. Alors moi, ce que je conseille, c'est de faire un schéma. Parce que les schémas permettent d'avoir vraiment une idée très claire du problème et de comment on va procéder pour cette mise en équation. Donc là, on est dans le temps. C'est-à-dire qu'il va y avoir une évolution temporelle avec aujourd'hui et dans X années. Donc le schéma qui s'impose, c'est une droite graduée qui va représenter le temps. Donc, ce schéma peut se faire au brouillon. Alors aujourd'hui, aujourd'hui, Séverine a 13 ans et sa mère 42. Donc là, il va s'écouler X années et dans X années, l'âge de la mère sera le double de celui de Séverine. Donc là, on a X années qui s'écoule. Mais dans X années, quel sera l'âge de Séverine et quel sera l'âge de la mère de Séverine ? Donc on est d'accord ? Dans X années, Séverine, elle aura 13 ans plus X années. Et sa mère, elle aura 42 plus X années. Donc, ça signifie que si on veut que l'âge de la mère soit le double de celui de Séverine, il faut qu'on ait 42 plus X, donc l'âge de la mère, qui est égal à 2 fois 13 plus X, l'âge de Séverine. Donc, ce schéma, on a dit qu'on pouvait le faire au brouillon. Par contre, sur votre copie, vous pouvez noter ceci. Dans X années, l'âge de Séverine sera 13 plus X et l'âge de sa mère sera 42 plus X. Ce qui nous donne l'équation suivante 42 plus X égale 2 fois 13 plus X. Voilà, et c'est de la façon dont on a posé cette équation que toute la résolution du problème va se faire ou non, parce qu'après, pour résoudre une équation, ça, on le sait, on l'a déjà vu. Donc, si dès le départ, il y a une erreur dans la mise en équation, même si après, on résout bien notre équation, le résultat sera faux. Donc, il est bien important d'être sûr de nous lors de cette étape. Donc, on regarde bien. Dans 42 ans, la mère aura bien 42 plus X années. Dans X années, Séverine aura 13 plus X années. Donc, ça veut dire qu'effectivement, pour que l'âge de la mère soit le double solide Séverine, on a bien 42 plus X égale 2 fois 13 plus X. Donc, maintenant, cette équation, on va la résoudre dans une troisième étape. Donc, troisième étape, c'est la résolution de l'équation. Donc, on reprend notre équation qu'on a trouvée juste en dessous. Donc, 42 plus X égale 2 fois 13 plus X. Alors, ça nous donne 42 plus X égale... Là, on développe 2 fois 13 plus X. Ça nous donne 2 fois 13, 26. Plus 2 fois X, 2X. Donc, ça nous donne 42 moins 26 égale 2X moins X. Donc, ça nous donne 42 moins 26, ça nous fait 16. 2X moins X, ça nous fait X. Donc, on a X égale 16. Donc, là, on a résolu cette équation. Maintenant, dans une quatrième étape, on répond directement à la question. Donc, quatrième étape, c'est ce qu'on appelle l'interprétation du résultat. Alors, donc, tout simplement, on répète un petit peu la question, mais de façon, donc, pour conclure. Donc, on dit... Donc, c'était dans combien d'années l'HPMR, sera-t-il le double de celui de Séverine ? Donc, dans 16 ans, l'âge de la mère de Séverine sera le double de celui de Séverine. Donc, on ne va pas s'arrêter là. On va faire une cinquième étape, mais qui sera aussi sur le brouillon, dans laquelle on va vérifier que notre résultat est bon. Car, comme vous le savez, un des avantages des mathématiques, c'est qu'on peut souvent et presque tout le temps vérifier son résultat. Donc, cette cinquième étape, on va la faire au brouillon. Donc, ça s'appelle la vérification. Alors, dans 16 ans, quel sera l'âge de Séverine ? Donc, Séverine, elle aura 13 plus 16, c'est-à-dire 29 ans. Et l'âge de la mère ? Donc, on a 42 plus 16, ça nous fait 58 ans. Est-ce que 58, c'est bien le double de 29 ? Oui. Donc, on ne s'est pas trompé. Donc, c'est pour ça que cette étape est très importante parce qu'il suffit d'une petite erreur de calcul et puis, la valeur du x n'est pas la bonne mais on ne s'en rend pas compte. Alors que si on fait l'étape de vérification, on pourra alors facilement retrouver son erreur. Voilà. Alors, je vous propose de passer à d'autres exemples dans un deuxième moment. exemple 2. Christelle choisit un nombre. elle le multiplie par 3 puis ajoute 10 et enfin divise de tout par 2. Elle trouve alors 26. Quel est le nombre choisi par Christelle ? Donc, je relis avec vous l'énoncé. Christelle choisit un nombre. Elle le multiplie par 3 puis ajoute 10 et enfin divise le tout par 2. Elle trouve 26. Quel est le nombre choisi par Christelle ? Donc, notre première étape, c'est donc le choix de l'inconnu. Donc là, on voit qu'on cherche le nombre choisi par Christelle. Donc, on l'écrit tout simplement soit x le nombre choisi par Christelle. Alors, ensuite, donc, elle choisit ce nombre. Elle le multiplie par 3. Donc, on est d'accord qu'à la base, on a ce nombre. Elle le multiplie par 3. Donc, quand elle le multiplie par 3, ça nous donne 3x. Alors, donc, soit x le nombre choisi par Christelle. Donc, elle le multiplie par 3. On a alors 3x. puis ajoute 10. On a donc 3x plus 10. Et enfin, elle divise de tout par 2. Donc, ça nous donne 3x plus 10 sur 2. Alors, on a donc l'équation suivante. 3x plus 10 sur 2 égale, on nous dit qu'elle trouve 26. Donc, égale 26. Donc, là aussi, on fait par étape en reprenant chaque morceau de phrase de l'énoncé et en le traduisant en mathématiques par rapport à x. Alors, soit x le nombre choisi par Christelle. Elle le multiplie par 3. Donc, on a bien 3x. Ensuite, elle ajoute 10. Donc, elle ajoute 10 à ce nombre qu'elle a déjà multiplié par 3. Donc, on a 3x plus 10. Et elle divise le tout par 2. Donc, c'est-à-dire qu'elle divise ce qu'elle a trouvé par 2. Donc, ça nous donne 3x plus 10 sur 2. Et l'équation nous est donnée par le résultat qui est 26 en faisant tout simplement 3x plus 10 sur 2 égale 26. Et là, on se retrouve donc de nouveau avec une équation que l'on sait résoudre. Alors, produit en croix, donc ça, ça monte. Ça nous fait 3x plus 10 égale 26 fois 2. ça nous donne 3x plus 10 égale 52. 3x égale 52 moins 10. 3x égale 42. Donc, je continue ici pour que vous ayez tout l'énoncé sous les yeux. Donc, x égale 42 sur 3 qui nous donne 14. Voilà. Donc, on est parti de la résolution de cette équation ici pour obtenir notre x égale 14. Donc, maintenant, on va passer à l'interprétation du résultat qui se traduit par une petite phrase qui répond donc à la question. Donc, ici, tout simplement, le nombre choisi par Christelle est 14. voilà. on n'oublie pas l'étape de vérification qui se fait au brouillon mais qui se fait à chaque fois. Alors, on va reprendre l'énoncé en partant du nombre 14. Donc, elle le multiplie par 3. Donc, 14 fois 3 ça nous donne 42. Ensuite, elle ajoute 10. 42 plus 10 ça nous donne 52. Ensuite, elle divise le tout par 2. 52 divisé par 2 ça nous donne 26. Donc, on obtient bien le résultat de Christelle. Donc, on ne s'est pas trompé. Le nombre cherché c'est bien 14. Alors, on va faire maintenant un troisième exemple. Alors, c'est notre exemple 3. Alors, aujourd'hui, Charlie et ses amis pêcheurs ont vendu 40% de leurs poissons. dans la matinée et 10,5 kg l'après-midi. le soir, il leur reste 1,5 kg qu'ils vont cuisiner pour leur famille. Donc, maintenant, voici la question. Combien de kilos de poissons avaient-ils pêché ce matin ? on est dans la matinée ? on est dans la matinée. Donc, on est d'accord qu'ici, l'inconnu, qui nous est toujours donné par la question, c'est donc x qui va représenter le nombre de kilos de poissons pêchés ce matin. Alors, on note, soit x le nombre de kilos pêchés ce matin. Donc, la deuxième étape toujours la plus difficile, c'est la mise en équation. Alors là, comment on va faire ? Parce que souvent, on ne sait pas comment s'y prendre. Là, on a des pourcentages. C'est-à-dire qu'on a une totalité, c'est le nombre total de kilos qui a été pêché. et on veut savoir donc quelle est la valeur de cette totalité sachant que cette totalité est répartie en plusieurs tranches. On a d'abord 40% qui a été pêché le matin, enfin, qui a été vendu le matin. On a ensuite 10,5 kilos qui a été vendu l'après-midi et le soir, il reste 1,5 kilos. Donc, cette entité, ce total de poissons est séparé finalement en trois parties. Donc, pour que ce soit plus simple, on va représenter ici par un rond. Ça, c'est le nombre total de kilos pêchés ce matin. Et ça, on l'a appelé X. Donc, on est d'accord qu'on a tout ça qui représente notre X. Ensuite, on nous dit qu'il en a vendu 40% ce matin. D'accord ? Les 40% de quoi ? Parce qu'un pourcentage est toujours en fonction de quelque chose. Donc, 40% de quoi ? 40% de la pêche du matin. Donc, 40% de X puisque X représente notre pêche du matin. Donc, ici, dans cette première case, on écrit 40% de X. Ensuite, l'après-midi, on vend 10,5 kilos. donc, on a une deuxième partie ici qui est 10,5 kilos. Et on a enfin ce qui reste, donc ce qui n'a pas été vendu mais qui va être utilisé pour cuisiner pour la famille, c'est 1,5 kilos. Donc, on est d'accord ? On a notre X qui est divisé en 40% de X, 10,5 kilos et 1,5 kilos. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'ai mon X qui est égal à 40% de X. Donc, 40% de X, 40 divisé par 100, ça fait 0,4. Donc, X égale à 0,4X plus 10,5 plus 1,5. Et là, ça y est, on a une équation que l'on sait résoudre. Alors, nous allons la résoudre. Donc, on fait passer les X d'un côté. Donc, ça nous fait X moins 0,4X égale 10,5 plus 1,5 ça nous fait 12. X moins 0,4X ici, comme si on avait 1X moins 0,4, 1 moins 0,4 ça nous donne 0,6. donc 0,6X égale 12. X égale 12 sur 0,6. Hein, donc ça, on peut calculer peut-être, hein, c'est comme si on avait X égale 120 sur 6. Et 120 sur 6, on voit tout de suite parce que ça fait 20. X égale 20. Donc, ça y est, on a trouvé notre valeur de X. Donc, étape suivante, c'est l'interprétation du résultat, donc la petite phrase qui répond à la question. Donc, Charlie et ses amis ont pêché 20 kg de poissons ce matin. Donc, Charlie et ses amis ont pêché 20 kg de poissons ce matin. Alors, la petite vérification que l'on fait au brouillon, hein, donc comme je l'ai déjà dit, étape indispensable pour être sûr de nous. Alors, on part de 20, donc 40 % de 20. Donc, 40 % de 20 kg, ça nous fait 8 kg. Ensuite, 8 plus 10,5 ça nous fait 18,5. Et enfin, il nous reste 1,5 kg qui n'a pas été vendu. 18,5 plus 1,5 ça nous fait bien 20. Donc, on ne s'est pas trompé, 20 kg, c'est bien ce qu'a pêché Charlie ce matin. Donc, voilà pour cette leçon 1. pour récapituler, il faut bien suivre scrupuleusement les 5 étapes qu'on a vues dans la première partie qui est la partie sur la méthode et ensuite, surtout, s'aider de schéma dans la mise en équation. C'est ça qui est très important, c'est qu'il ne faut pas hésiter à faire un schéma pour vous aider. Et après, donc, on résout cette équation, on conclut par une petite phrase et on n'oublie pas l'étape de la vérification au brouillon. Voilà, eh bien, j'espère que vous n'aurez plus de problèmes avec la mise en équation de problèmes justement grâce aux équations et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.